à la détermination qui affichent les fardissés et les wazalendo ça continue mesdames et messieurs et là c'est avec une haute intensité justement parce qu'on imaginez dans moins d'une semaine les forces armées de la république démocratique du congo et les jeunes patriotes wazalendo on réussit à récupérer 10 localités entre les mains des m23 rdf voilà pourquoi j'ai dit les jours se suivent et c'est récemment parce qu'il ya toujours cette guerre d'agression rwandaise mesdames et messieurs les fardissés sont entrés de faire les meilleurs d'elles mêmes avec toujours le wazalendo parce qu'on justement on n'arrive plus à perdre des entités on n'arrive plus justement à sibir les frappes de l'ennemi et c'est quelque chose qui nous pousse justement à garder toujours cet optimisme mesdames et messieurs les wazalendo qui sont encore une fois à l'offensive pour continuer pour commencer justement très bien ce week-end toujours contre le m23 rdf là nous sommes dans la chefferie de buito en territoire des ruchos plus précisément à tongo voilà mesdames et messieurs tongo vous savez si vous vous rappelez les massacres que le m23 rdf avait mené à tongo avant de s'emparer d'une grande entité du territoire d'une grande partie voilà du territoire des ruchos donc justement avec tout ça tongo dans les visières des fardissés et des wazalendo les wazalendo qu'est ce qu'ils ont fait ce matin je vous assure le m23 ne s'attendait même pas à des attaques des wazalendo parce que ce sont les wazalendo qui ont commencé en premier ils se sont tout simplement réveillés aujourd'hui et tout d'un coup c'était des offensives contre le m23 le m23 obligé de se réveiller justement avec les frappes des fardissés et des wazalendo d'abord parce que ce sont les wazalendo qui sont venus en premier et puis les wazalendo non cesser aussi d'appuyer si wazalendo tongo c'est toujours dans le territoire des ruchos parce qu'à ruchos où c'est toujours des attaques appareils auxquels le m23 rdf sont entrés de faire face tout en subissant des frappes et là c'est qui enregistre plusieurs pertes mesdames et messieurs parce que c'est déjà une panique totale je crois on va parler de cette panique qui s'intensifie même au niveau du rwanda les rwanda c'est ça aujourd'hui maintenant c'est imaginer les fardissés qui sont entrés de frapper le m23 rdf sur les sols congolais à massissi voire même à ruchos mais au rwanda c'est une panique générale je vais vous expliquer avant de finir ce décryptage qu'est ce qui se passe réellement au rwanda parce que le rwanda se trouve déjà très menacé et il est pratiquement en difficulté mesdames et messieurs il ya un autre point important qui retient aussi notre attention parce que c'est vrai si wazalendo comme j'étais en train de le dire sont entrés on se sont réveillés aujourd'hui et tôt le matin c'était des attaques imaginez autour des six heures justes si les tous ces gens qui étaient voilà autour de cette entité autour des tongo écouter même les bruits des bottes les bombardements que les wazalens d'abord qui ont commencé puis les fardissés sont venus les appuyer surtout moi je l'ai toujours dit la particularité pour les wazalens de ce qui est pour les combats des codes du corps à corps donc elles ont une force terrestre extrêmement dangereuse et voilà pourquoi aujourd'hui car ils sont très bien engagés qu'ils s'engagent comme il faut le m23 ne supporte pas les forces des frappes de ces jeunes patriotes wazalens voilà mesdames et messieurs comme je l'ai disait ça bris quand même des c'est fait finir très mal pour le m23 parce que du jour au lendemain ils ne font qu'enregistrer des pertes ils ne font que compter des morts je vous dis des morts par milliers qu'ils sont entrés des d'enregistrer parce qu'au même moment il y a une force efficace sur le plan terrestre avec le wazalendo et d'autres éléments des fardissés au même moment mesdames et messieurs l'aviation militaire est entrée de bien faire son travail l'aviation militaire des fardissés alors ça fait pratiquement donc une semaine dans moins d'une semaine imaginez nous arrivons à récupérer dix localités c'est vrai il ya d'autres qui peuvent minimiser tout ce que les fardissés sont entrés ont récupéré comme entité même dans les territoires des masses ici oui ce sont des villages on ne refuse pas mais des villages ces villages étaient occupés par qui c'était l'ennemi qui occupait ces villages alors quelle est la mission primordiale des forces armées de la république démocratique du congrès c'est de s'assurer que l'intégrité du territoire national est aussi bien bien comment dire bien protégé et c'est ce qui vient d'être réalisé voilà mesdames et messieurs comme je le disais quand on fait ces exploits d'un moins d'une semaine s'il vous plaît d'un moins d'une semaine enregistrer ou disons récupérer d'identité c'est quelque chose qu'il faut aussi à saluer parce que moi je le disais comme cela mais c'est ça revient bien sûr des cette mission clé et fardissés s'était fixé dès le départ voilà mesdames et messieurs c'est qu'ils ont qu'elles sont en train de faire avec ces oiseaux l'endent donc on peut se réjouir vite que d'abord les gens étaient beaucoup plus exigeants envers ces fardissés et comme vous étiez exigeant mesdames et messieurs ayez le même courage pour reconnaître les efforts qui sont en train d'être menés par ces voyants soldats congolais que vous pouvez voir voilà les oiseaux l'endent même et les fardissés alors justement toujours par rapport à cette situation parce que les combats mesdames et messieurs je les disais le territoire de rouchourou devient aujourd'hui petit à petit un mouroir pour les m23 et les éléments de rdf du rwanda à un certain moment on a récayé même certains témoignages pour certains habitats qui sont restés dans le territoire de rouchourou et même sont en train de vous dire combien des fois il ya certains militaires même dans les radios m23 soit les militaires rwandais ou soit d'autres congolais qu'on avait pris par force pour intégrer l'air l'air aventure alors il ya des militaires rwandais aujourd'hui qui cherche à tout prix pour fuir les fronts dans les territoires de rouchourou ils veulent fuir parce qu'elle voit déjà la mort pour elle il ya la mort qui se présente devant eux mesdames et messieurs ils sont en train de faire tout pour fuir je vous dis pour fuir les militaires un militaire qui vous dit qu'il va fuir les fronts imaginez déjà dont il a dit mal même à résister ils n'ont plus l'esprit donc l'esprit de faire face au frdc leur morale aujourd'hui est totalement en baisse les morales de ces militaires là et d'ailleurs ils n'ont jamais été convaincu par les discours que ce soit pour pour que donné par paul kagami ou les chefs d'état-major à dit rwanda ils n'ont jamais été convaincu par son discours mais ils savent justement parce que ce sont des services commandés l'armée ils viennent seulement république démocratique du congo parce qu'il ya l'ordre qui vient d'être qui qu'il leur a été aussi qu'on a donné voilà il ya l'ordre qui a été qu'ils doivent voilà exécuter au même moment c'est congolais malheureusement qu'ils se sont retrouvés là bas et bien vous le savez vous même mesdames et messieurs obligés si vous n'intégrez pas cette rébellion il ya des gens qui ont perdu leur vie là dans les territoires des ruts chourou et c'est comme ça qu'il ya plusieurs jeunes qui ont intégré ces mouvements sans pour autant le vouloir et là ils sont entrés de chercher les voisins pour fuir là je vous assure et je ne suis pas ce n'est plus un secret pour personne parce qu'il ya toujours il ya des réductions dans les radiens 23 que les gens qui ont quitté cet aventure pour venir même se rendre aux forces armées de la république démocratique du congo donc c'est un exploit et là moi je répète les congolais doivent reconnaître cet exploit que les fardc sont en train de faire dans moins d'une semaine je répète dans moins d'une semaine on a déjà dit localité récupérer dit localité moi où à certains moments il y avait on faisait des mois sans pour autant qu'il y ait des affrontements sans pour autant qu'il y ait aussi des bonnes nouvelles sur les fronts mais aujourd'hui dans une semaine nous venons de récupérer dit localité pourquoi pourquoi n'est pas encourager ces militaires pourquoi n'est pas justement dire aussi bravo à ces wazalendo qui je vous le rappelle mesdames et messieurs dans cette guerre d'agression les wazalendo silistre parfaitement lorsqu'il s'agit d'un combat terrestre lorsqu'il s'agit justement d'un combat court à corps où ils doivent faire face à l'ennemi et ils sont là justement c'est parce qu'aussi nous avons cette cette aviation militaire qui est entrée aussi de jouer de faire un travail aussi très important et avec tout ça mesdames et messieurs moi je crois que les jours d'hier 23 sont à compter à bout des doigts on peut facilement compter leurs jours m m m les savent voilà pourquoi ils sont entrés décilistrés par des selles dépillages ça et là parce qu'ils savent justement qu'ils n'ont plus beaucoup de jours sur les sols congolais alors les mêmes frdc comme nous parlons des frdc les frdc un cercle pour les moments pour les gens de vous parler mesdames et messieurs au moment où je suis en train de vous parler voilà les frdc un cercle les villages des qui coucou voilà qui coucou c'est toujours dans la chefferie donc qui coucou là c'est plutôt au niveau d'envers vers chacha justement qui coucou pas qui coucou du territoire des des parce qu'à buitoya aussi qui coucou il faut le préciser mais là nous sommes bien sûr qu'il look plutôt qu'il look parce qu'ils coucou c'est dans le territoire de ruchuru ou on a qui coucou voilà c'est toujours près de tongo aussi parce que c'est là où les frdc le wasalendo c'est on réveille les 23 aujourd'hui ça c'est dans le territoire de ruchuru mais amas ici c'est akiluku qui est le dernier verrou justement pour la cité des villages voilà des chacha chacha c'est aussi toujours dans les territoires des des territoires des massissis et là c'est sur la route saké minova parce que les m23 avait tenté à tout prix à maintes reprises pour prendre justement les contrôles de cette route saké minova alors une partie là il faut être aussi réaliste une partie du village chacha est occupé par les m23 il garde les contrôles jusque là au moment je suis en train de vous parler parce qu'à tout moment ça peut changer le m23 qui se partage avec les frdc chacha alors pour les frdc c'est déjà une avancée parce que la totalité du village chacha était occupé par les m23 mais les wasalendo qu'est ce qu'ils ont fait et les frdc ils ont récupéré une partie et ils sont en train d'avancer pour récupérer la totalité de ces villes de ces villages appelés chacha parce que quand vous quittez goma vous allez déjà saqué saqué vous atteignez déjà chacha et après chacha là vous pouvez facilement c'est tout même bourrément dans toutes ces entités là vous pouvez maintenant virer vers minova dans la province voisine du site qui vous mesdames et messieurs toute cette partie imaginée était déjà menacée par les rebelles du m23 et aujourd'hui comme il ne résiste plus les frdc sont entrés des bombardés à distance parce que les éléments des frdc se trouve à quel niveau sont positionnés à kabacha c'est là où les frdc sont positionnés alors à partir de là ils sont entrés des des pylônes et chacha où il ya les m23 et voilà pourquoi les m23 sont en train d'être repoussé et c'est ce qui explique l'avancée même des wasalendo et qui sont toujours très efficace sur les terrains alors les fles et wasalendo avance et puis les m23 sont toujours en train d'air et qu'il est les fait pour aider et qu'il est ça les met en difficulté mesdames et messieurs et c'est ce qui nous pousse à être beaucoup plus optimistes pour voir les frdc récupérer la totalité de cette décès des gens des des chachats tout chacha et là nous serons je peux dire ça sera un pas important pour la sécurisation totale de la route 5 john way la route et ça qui est minova voilà une route qui connecte la province du nord qui vous a celle du sud qui vous et vice versa voilà parce que quand vous prenez la voie routière pour aller même à boucavou vous pouvez passer par là et arriver à minova et foncer directement parce que là vous serez déjà dans la province du sud qui vous plus précisément dans les territoires des calais et voilà mesdames et messieurs comment est ce que ça se passe et tout d'un coup voilà il ya les les m23 qui abandonnent leurs positions et qu'ils abandonnent des positions ils ne font qu'aussi manifester leur colère et c'est ce qui explique même les bombes qu'ils ont largué avant hier et hier à minova ils ont largué des bombes à minova quand ils étaient en difficulté autour des sacs et qu'est ce qu'ils faisaient ils larguent des bombes à goma et comme c'est à chacha où ils sont sur les points de perdre la totalité de cette entité mesdames et messieurs c'est ce qui explique même cette colère elle commence encore une fois à bombarder les zones où il ya la population c'est justement pour couper les mariages qui existent entre les civils et les militaires pour les mariages civils aux militaires c'est tout un problème c'est tout un casse-tête parce qu'ils connaissent justement que c'est qui la motivation la première motivation que les messieurs et dames et elle n'est pas à chercher ailleurs c'est d'abord ses soutiens populaires la population qui est en train d'appuyer son armée la population n'est pas les les familles ont accepté d'aider de se séparer des leurs enfants des leurs fils pour que ces derniers intègrent les mouvements de wazalendo et d'autres ont intégré les forces armées de la république démocratique du congo est-ce que vous vous imaginez mesdames et messieurs les dégrés de patriotisme et les dégrés de voir justement qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette situation qu'à cette population particulièrement celle du nord qui vous je parle seulement du nord qui vous passez je sais il ya d'autres compatriotes qui ont envoyé leurs enfants qu'ils intègrent les wazalendo qu'ils intègrent les fardessis ça je suis tout à fait d'accord et voilà c'est ça c'est un soutien des plus et ça n'a jamais existé dans l'histoire de la république démocratique du congo depuis que nous connaissons toutes les guerres d'agression jamais jamais on a vu les parents les familles donner leurs enfants en quelque sorte moi je peux dire là c'est sacrifier leurs enfants pour que les pays gardent son intégrité et sa souveraineté moi je vous dis les familles dit qui vous les familles de l'espace congo les familles de l'espace kassai les familles de l'espace aussi l'espace nord quand on voit les grands époirs terre la grande orientale mesdames et messieurs les gens sont entrés même l'espace katanga là aussi il ya des jeunes qui sont venus ici pour intégrer les forces armées de la république démocratique du congo et là moi j'ai dit nous avons une fois de plus montré à la face du monde combien des fois la république démocratique du congo départ cette sa démographie voilà départ sa démographie elle démer une puissance au niveau mondial quand vous voyez les jeunes qui sont qui ont intégré les fardécis et bien vous allez vous même vous poser beaucoup de questions et au delà de ça c'est même il ya d'autres qui ont même à au delà de fait d'intégrer justement les fardécis il y'a d'autres qui aujourd'hui sont avec le wasalendo parce que le wasalendo on os je ne sais pas pour rien qu'on n'arrive pas à déterminer leur nombre exact pourquoi nous n'arrivons pas les faits parce qu'ils sont tellement nombrés ils sont tellement nombrés pour et il n'y avait pas une je peux dire une administration comme ça peut être c'est comme c'est le cas chez les fardécis vous venez pour être recruté vous passez par une procédure administrative mais pour le wasalendo je ne sais pas il n'y a pas là où on va vous vous enregistrer qui est une base de données et non pas de base de données parce qu'ils répondent à une urgence l'urgence aujourd'hui le code ne cadre pas avec ça il faut directement se lancer sur les fonds et voir comment est-ce qu'on va déloger ces agresseurs de la république voilà mesdames et messieurs donc les fardécis encercle les villages de kiloukou kiloukou et facilement les m23 n'auront même pas des espaces pour résister face à cette offensive des fardécis ils en cerclent les les villes ces villages qui étaient donc les verrous pour chacha et voilà chacha est aujourd'hui menacé et ce sont les plus tôt les fardécis qui vont récupérer chacha c'est pas une menace comme telle mais pour les m23 c'est une menace parce que c'est eux qui sont appelés à fuir justement alors l'information on continue toujours sur congo live télévision parce qu'en revenant sur la journée d'hier les fardécis ont donc pilonné les positions des rebelles situés dans la zone des winds et là nous revenons encore dans le territoire de rouchourou parce que vous êtes nombreux en train de nous poser de questions est ce que wind est récupéré par les fardécis je vous assure tout windi n'est pas récupéré par les fardécis tour où il n'est pas récupéré mais les fardécis sont sur le point de tout de plan de tour windi voilà pourquoi ils ont procédé par voilà ils ont pilonné voilà ils ont pilonné et là c'est bien sûr cette information parce que elle se retrouve à kabasha lorsque j'ai parlé de kabasha c'est pas forcément dans le territoire de massisie parce qu'à massisie il ya plusieurs entités qui sont aujourd'hui récupérés comme vous voyez la colline de numba cette colline elle est aussi très stratégique et elle va nous permettre de nous rapprocher des grandes agglomérations même roubaïa même roubaïa donc soyez juste calme et on viendra ici pour vous donner l'information on va venir souper pour vous informer combien de fois comment est ce que roubaïa a été récupéré par les fardécis et nos jeunes patriotes wazalendo mesdames et messieurs voilà donc les fardécis qui ont pilonné les positions des rebelles si tu es dans la zone des ruindis et les éléments des fardécis pour pilonné c'est les ruindis ils sont à kabasha ils sont présomés à kabasha c'est là qu'ils sont entrés des largués aussi des tirs à distance jusqu'à ruindis et ruindis aujourd'hui les m23 sont en insécurité sont elles mêmes menacées dans ruindis elles mêmes sont menacées là nous sommes à ruindis et voilà donc ce qui explique justement cette façon de faire et cette volonté de vouloir en finir une fois pour toutes avec ces agresseurs de la république démocratique du congo je vous parlais de cette panique totale au rwanda pourquoi parce que mesdames et messieurs les lacs yvou les rwanda a déployé ses embarcations des guerres sur les lacs yvou les bateaux là que vous voyez les bateaux de guerre sont déjà sur les lacs yvou les rwandais se sent beaucoup plus menacés comment expliquer nous nous sommes entrés de frapper les soins bizarre et belles comme 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 le rwanda toujours voulu les faire comme quoi c'est une affaire propre congolais nous sommes entrés de les frapper ici ici à omas ici à rouchou mais c'est le rwanda qui se sent plus menacé et déploie déjà ses embarcations sur les lacs yvou on les a vu les militaires parce qu'à distance on peut les voir parce que vous savez nous partageons les lacs yvou avec les rwanda alors ils sont en train de faire des navettes aujourd'hui dans les lacs yvou pour voir qu'est ce qui se passe justement ils sont en alerte alerte maximale comme on le dit souvent côté rwanda ils sont en totale panique et aujourd'hui ils ne savent pas même comment procéder ils ne savent pas comment procéder parce que je vous le disais les rwandais aujourd'hui a du mal à prendre ces militaires là-bas voilà prendre ces militaires ces soldats au rwanda et les amener ici sur le front ils ne peuvent pas les faire ils ne les font presque plus pourquoi parce que si ils les font les rwandais manquera les militaires pour protéger les pays c'est comme ça que le m23 nangai et ses et sa suite sont pour passer sont en procédé par des recrutements forcés même les petits enfants imaginez même les enfants des 15 ans 14 à 15 ans aujourd'hui qui sont forcés d'intégrer les m23 rdf ils sont privés des forces à rouchour et à massisi et là on commence maintenant à utiliser les enfants est ce que vous vous rendez compte ils utilisent des enfants pourquoi parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus des militaires et quand vous voyez une rébellion commencez à récriter les enfants donc cette rébellion est en voie des disparitions et ça sera une disparition totale pour ne plus revenir avec les m23 ça sera une disparition totale voilà mesdames et messieurs ils sont entrés donc des procédés aujourd'hui par des attitudes comme je viens de vous les présenter qui montre combien de façons là les les signes en tout cas annonciateur de la fin d'une rébellion c'est le pillage vous vous pillez vous même parce que c'est eux qui sont dans les biroirs à bunagan mais eux-mêmes commencent à piller les bureaux qu'ils eux-mêmes occupent vous vous rendez compte il commence à recruter les enfants troisièmement au delà du fait de recruter les enfants qu'est ce qu'ils font ils procèdent aussi par des 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 exécutions sommaires des bonnes disons des bombes qu'ils sont en train de larguer va et qui va comme ils veulent dans les entités dans les grandes agglomérations peut y trouver une forte concentration de la population pourquoi parce qu'ils sont en difficulté et c'est leur fait approche vous vous rappelerez de cette phrase vous vous rappelerez de cette phrase et là les rwandais qui panique les rwandais qui est là pour compter les morts parce que les morts quittent un retour pour aller au rwanda ça je vous assure et d'autres rwandais pour aller au rwanda les militares rwandais qu'on est en train de tuer ici ils vont on prend quelques cadavres qu'on va avec lesquels on a cette possibilité de faire traverser mais d'autres ils sont en train de les laisser et nous avons toujours des prêves parce qu'à certes moi moi je peux dire aujourd'hui c'est tout le monde les cornes et laisser maintenant c'est les rwandais faisons la guerre avec le rwanda ce n'est pas même 23 on a rattrapé les militaires avec les tenis du rwanda parce qu'il ya les drapeaux même parmi les cadavres il ya c'est là qui porte les tenis de l'armée rwandaise yana mesdames et messieurs voilà nous sommes donc à la fin de cette émission pour aujourd'hui je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivi comprenez mesdames et messieurs les temps n'est pas aussi en notre faveur mais nous autres on aura le temps de vous accompagner encore demain pour l'actualité car elle est en continu sur congola f télévision je suis toujours au plus de sa quarante-trois neuf nommant tuite à septembre 43 14 plus de sa quarante-trois neuf nommant tuite septembre 43 14 toutes nos salutations à ces congolais là qui sont en train de nous suivre aujourd'hui et qui nous appelle quelques fois vous êtes en angola l'angola là aussi j'ai reçoit des appels des congolais qui nous écrivent des congolais qui nous encouragent justement par rapport au travail que nous sommes en train de faire vous êtes dans la diaspora au niveau de l'europe en amérique en asie n'hésitez pas aussi d'échanger toujours avec nous parce que c'est notre pays et c'est le seul des nominataires communs que nous avons sur ces terres la rdc être appelé congolais c'est le nominataires commun pour nous mesdames et messieurs c'est tout donc demain on va se retrouver jenny toali c'était moi à la présentation des cc à la décryptage voilà des d'aujourd'hui demain je vais vous retrouver encore une fois pour finir le week-end en beauté et entamer déjà la nouvelle semaine bonne suite de nos programmes et surtout surtout comme nous vous aimons plus prenez toujours bien soin des vous